Alors bonjour à tous, nous allons reprendre les tables rondes, donc avec Jean, Claire Jo, Julie Sorel et Gwenaëlle Ambul, Ambul, d'ailleurs je ne sais pas comment on dit, c'est un U, Ambul, pardon, tu fais des bulles. Donc le thème de cette table ronde, c'est la créativité à l'épreuve de la pathologie et de l'institution, donc ils vont vous faire une petite présentation et après il y aura possibilité de poser des questions, donc soit en distanciel, soit dans l'amphi, sachant que les personnes en distanciel pourront poser les questions en allumant leur vidéo et en ouvrant leur son, comme ça ce sera plus interactif, chacun fait comme il a envie, mais ce serait bien. Merci. Et bien, bonjour à tous, à toutes, voilà on voudrait vous présenter une première problématique. On va commencer par ça, alors pour ma part je vous, pour ma part je suis Gwenaëlle Ambul, ensuite nous avons Julie Sorel, moi et Jean Clerjeau, voilà on est tous trois issus de la même promotion numéro 8, voilà, nous nous sommes, voilà, nous nous sommes formés ensemble. Et nous sommes devenus musicothérapeutes. Ensemble, voilà. Alors, pour ma part je suis musicothérapeute depuis 2019, je pratique la musicothérapie depuis un an et demi, principalement en maison de retraite dans des EHPAD à Nantes, auprès d'un public atteint de la maladie d'Alzheimer et d'autres neurodévolutives. J'interviens dans 3 EHPAD et j'ai également pu intervenir dans un CESAD qui est un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, voilà, auprès de personnes porteurs de troubles du spectre autistique. Alors, mon parcours avant la musicothérapie, j'ai travaillé donc beaucoup dans le milieu social, dans le journalisme, dans la radio et dans l'animation. J'ai une formation de journalisme audiovisuel à la base et voilà, j'ai travaillé dans des radios associatives où je pouvais faire de la prise de son, de la numérisation et du montage sonore. J'ai vécu dans 3 pays et j'ai fait du social et de l'animation dans 3 pays avec différentes institutions et différents regards. Alors, en Angleterre, j'ai travaillé dans une institution non médicalisée pour personnes TSA, voilà. Là, j'étais animatrice responsable d'un groupe d'adultes animant des activités telles que les médias et la musique. Après, je suis revenue en France et je suis devenue donc musicothérapeute par la suite des événements. Alors, voilà. Est-ce que tu veux continuer pour te présenter ? Oui, oui. Donc, Julie Sommel, promo 8, diplômé 2019. Voilà, ça vous avez déjà compris. Moi, avant d'être musicothérapeute, j'ai un parcours conservatoire, un bac technique musique, voilà. Même avec un bac technique pour faire des études supérieures. J'ai commencé un DU de musicien intervenant et puis après, je suis devenue boulangère, crépière. Voilà, j'ai un peu exploré le monde du travail. Et puis, ça rapportait pas trop. Voilà, j'ai eu des entrées dans le monde du soin. Donc, j'ai fait ASH, tout ça, plutôt en chériatrie, effectivement. Et puis, je me suis dit infirmière, pourquoi pas ? C'est une bonne porte d'entrée pour devenir musicothérapeute. J'avais toujours ça un peu dans un coin de la tête, mais je ne me sentais pas légitime sans passer par le soin. Donc, voilà, j'ai fait ma formation en sachant que je travaillais comme infirmière dans un hôpital psychiatrique au Meur de Nantes. Et que du coup, cette formation était concomitante avec la création d'un CATTP. là où je travaillais. Donc, il a fallu que j'y aille. Dès le début de la formation, je monte des ateliers de cours de la musique pour pouvoir avoir des instruments, des choses comme ça. Et j'y suis toujours. C'est un peu de ça que je vais parler dans ma présentation. Voilà. Et donc, Jean Clergeau, diplômé au site 2019. Je ne suis pas soignant à l'origine, mais je travaille en lien avec la musique depuis une vingtaine d'années. Voilà. À la sortie en 2019 de la formation du DU de Nantes, j'ai fait une année en libéral sur Nantes auprès d'un IME où j'avais très peu d'activités. J'avais deux groupes par semaine. Donc, je me suis rapidement dit que si je voulais gagner ma vie avec ça, il fallait que ça se décante un peu plus vite. J'ai eu la chance qu'à l'hôpital de Châteauroux, au service de pédopsychiatrie, un poste soit créé une année après que j'ai terminé le diplôme. Donc, j'ai saisi l'occasion et j'ai quitté Nantes pour m'installer à Châteauroux. Donc, j'exerce depuis maintenant un an et demi à temps complet sur un poste de musicothérapie, conjointement avec Isabelle Repincet, qui, elle, est sur un poste de musicothérapie depuis plus d'une dizaine d'années. Voilà pour vous raconter un petit peu le service dans lequel on exerce. C'est un service où on est 80 employés. On a un médecin, une file active de 1000 patients. C'est un service qui a grossi assez rapidement. Et moi, je suis arrivé au moment où il y a une nouvelle unité qui a été créée, d'intervention en urgence, sur la mobilité également, et une unité d'observation. Donc, c'est un nouveau service, une nouvelle unité au niveau du service, qui est donc tout neuf et qui est en train de se construire et de créer son identité. On a quatre unités au niveau du service qui sont réparties selon les âges des enfants. Donc, les petits qui vont donc de 0 à 8 ans. Les moyens qui vont de 8 ans à 12 ans. Et les adolescents, donc de 12 à 18 ans. Et l'UMAEC, qui est donc le service d'urgence et d'observation et de mobilité, où il s'occupe aussi du lien avec les écoles pour participer aux réunions d'école et les ESS. Voilà. Qu'est ce que je peux vous dire de plus sur l'hôpital ? On est actuellement au sein des soins généraux. Donc, ce qui est pratique pour les liaisons avec la pédiatrie, parce qu'on n'a pas de lit. C'est que de l'hôpital de jour. Et puis, c'est ATTP. Donc, du coup, ça permet aussi un peu de déstigmatiser la psychiatrie. Moi, je trouve que c'est très bien d'être au sein de l'hôpital général. C'est appelé à évoluer parce qu'on a 80 salariés et qu'on manque sérieusement de place. Donc, on va rejoindre le pôle de psychiatrie adulte prochainement. Ce qui va être aussi l'occasion pour nous d'essayer de faire en sorte que il y ait une salle de musicothérapie qui soit construite, insonorisée. Voilà, on va essayer de travailler pour ça avec ma collègue Isabelle Repincel. Voilà pour la présentation. Donc, moi, je vais vous parler un peu de l'institution dans laquelle je travaille principalement, c'est à dire toutes les semaines, une demi-journée par semaine. Je travaille également dans d'autres institutions des EHPAD. Mais voilà, je me suis arrêtée sur celle-ci. C'est là où je reviens chaque semaine. Je fais trois heures, trois groupes. Et donc, j'interviens auprès de personnes qui sont à une avancée différente du stade de la maladie. Donc, il y a un premier groupe qui se trouve au PASA, qui est le pôle d'activité des soins adaptés auprès de personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer à un stade modéré, on va dire. Ce groupe est plutôt fermé. Il y a toujours des absents ou un changement d'organisation à la dernière minute lié à l'établissement ou alors des visites des membres de la famille. Il y a un deuxième groupe également où le service est sécurisé et où la maladie de l'Alzheimer est à un stade avancé. Les troubles neurodégénératifs sont importants. Il y a de la perte de la mémoire, des troubles cognitifs, de la déambulation, des troubles du comportement pour certains, moins d'initiatives à la pensée, une capacité à l'inhibition. Voilà, une communication verbale plus difficile. Et puis, il y a ce troisième groupe qui est finalement un groupe de personnes du troisième âge, voilà, qui sont fin de vie pour certains. Voilà, les objectifs de ces différents groupes varient, bien entendu, et je n'utilise pas les mêmes outils ou instruments ou instruments de sonore. C'est en général toujours une approche thérapeutique systémique avec un renforcement de l'autonomie, une invitation à la création et bien sûr, on travaille sur le maintien des acquis cognitifs. On peut également, pour le deuxième groupe principalement, où l'avancée de la maladie est plus claire, finalement. Voilà, les objectifs sont de réduire les épisodes de stress. Être acteur et créatif, invité à la création, invité à la communication verbale et non verbale, et puis bien sûr, assurer le maintien des acquis cognitifs. Donc, en général, dans mes trois séances, dans mes trois groupes, j'utilise la musicothérapie active et réceptive, ça varie. J'utilise le chant, la voix, la mise en mouvement. Donc, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément mobiles, voilà, en maison de retraite. Et donc, on est restreint à la mobilité des résidents. J'utilise les mains, le fond sonore. Je travaille sur un vocabulaire, un thème avec son vocabulaire. Je travaille également sur la projection mentale, où on peut s'imaginer un lieu, un endroit, avec tout le vocabulaire qui va avec, excusez-moi. Je travaille aussi également avec la sensorimotricité, donc tout ce qui est foulard, toucher, objets atypiques. Sur l'écoute, être écouté, voilà. L'improvisation des instruments. Il peut y avoir parfois une réécoute de ce que l'on a produit et puis ensuite en prendre parole. Voilà. Je passe à autre chose. D'accord. Alors, du coup, moi, mes interventions en CATTP, donc avant tout, je suis infirmière qui a été formée à la musicothérapie. Donc, on a formé le CATTP pendant que je faisais la formation. Donc, c'est compliqué d'avoir sa place. On a pu me dire non, la musicothérapie, ce n'est pas un métier. OK, très bien, mais ce n'est pas grave. Ça ne m'empêche pas de saupoudrer les activités thérapeutiques qu'on peut faire. Donc, un CATTP, c'est vraiment, contrairement à l'hôpital de jour, c'est des séquences de soins. Le patient, il vient pour une activité. Il y a des sessions. Il y a un début. Il y a une fin. Ça peut s'arrêter. Ça peut reprendre. Donc, on travaille la discontinuité énormément. Et du coup, ça fait que sur une session de 10 séances, 10 séances, c'est long à tenir. Pour les patients, ça bouge beaucoup. Donc, on ne va pas forcément avoir sur 10 séances les mêmes patients. Et à la fois, certains patients vont être là pendant plusieurs années. Donc, vraiment, la temporalité individuelle est respectée. Donc, j'ai eu des défis à rôle. C'est-à-dire qu'on m'a demandé de faire un groupe ouvert. Faire un groupe ouvert en musicothérapie. C'est pas simple quand on vient d'être diplômé, qu'on a besoin un peu de se rassurer. Voilà. On m'a dit, ouais, bon, OK, bon, ça serait bien que tu fasses des séances d'essai. Trois séances d'essai. Ouais, OK, super. Et c'est compliqué d'être dans ces commandes-là, dans ces injonctions-là, parce que finalement, ça nous décale de ce qu'on perçoit et de ce qu'on pourrait mettre en place. Et en même temps, on sent qu'il faut y répondre parce que ça nous permet de trouver notre place. Donc, bon, j'ai pris ça comme des défis où j'ai pu mettre en place ma créativité. J'ai fait plein de choses en deux ans en musicothérapie, même un peu plus, parce que j'ai fait mon stage dans ma structure. Donc, on a pu faire de la création de chansons. On a pu faire du conte sonorisé, création de conte, écriture et sonorisation, enregistrement, avec justement tout le travail de la voix parlée aussi, qui pour moi est vraiment intégré dans le travail de musicothérapie. Parce que du coup, le public que je rencontre, c'est pour la plupart des psychotiques. Donc, du coup, qui n'ont pas conscience de leur voix, qui ne projettent pas leur voix. Donc, tout ce travail autour de l'écriture, de la lecture a été vraiment très intéressant et très riche. Et puis, petit à petit, j'ai évolué vers, suite à des journées d'études, dire tiens, on va faire de l'écriture sous induction, tout ça. À l'époque, c'était Olivia Kembley qui avait fait une intervention là-dessus. C'était vachement chouette. Je l'avais remis un peu à ma sauce. Donc, on a pu faire des petits livrets d'écriture sous induction musicale. Et puis, du coup, après, ils relisaient sur la musique. Et au niveau du rythme de la lecture, il se passait plein de choses vraiment très, très riches. Donc, voilà. En fait, j'adaptais à chaque fois les outils entre moi, les apports que j'avais pu avoir et les besoins des patients que je rencontrais. Aujourd'hui, la commande a évolué encore. Covid oblige. Donc, sur l'hôpital, plus droit de chanter parce qu'on a eu un cluster sur un groupe chant. Plus droit de danser parce que c'est pas le droit droit. Port du masque, bien sûr. Donc, on est bien obligé de faire avec tout ça. Les instruments avant. Moi, je suis corniste d'origine. Le souffle, il fait au travers de la voix, mais aussi les instruments avant sont intéressants. Donc là, on a rangé tout l'instrument d'arium et puis, on est reparti avec la voix, chanter plus ou moins. Faut pas le dire, mais ils ont chanté quand même. Faut pas le dire, ils ont bougé quand même sur la musique. Parce que je travaille aussi beaucoup sur écouter votre corps. Qu'est-ce qu'il a envie de faire votre corps ? Voilà, on écoute de la musique, puis du coup, ça amène de la décharge. Ça fait du bien. Et du coup, j'ai pris deux orientations. Il y a un groupe qui va être plus sur le travail sur le processus créatif que le patient peut mettre en œuvre. Donc, on va expérimenter beaucoup de choses au travers de petits ateliers, etc. Jusqu'à ce qu'émerge à un moment donné une envie de création. Et là, on met le processus créatif en marche avant que je l'ai nourri. Donc, voilà, ça permet ça. Et on fait un gros travail sur l'identité, qui je suis dans l'un à l'autre. Je suis persuadée aussi qu'il y a des choses, alors c'est très heuristique, Alain, ne me demandez pas. Il y a des choses qui se passent au niveau des cognitions, parce que le public schizophrène. Il y a vraiment des grosses difficultés au niveau de la lecture d'intention, au niveau de la concentration, conscience de soi, conscience de l'autre. Et du coup, la musicothérapie, c'est une voie royale pour travailler ça. Donc voilà, on explore ça et ça ne vient pas trop toucher les défenses. Et je suis sûre que si on faisait un travail de recherche là-dessus, on verrait les effets au niveau cognitif pour les patients. Et puis, il y a une autre voie que j'ai prise où c'est là, moi, qui propose un dispositif qui se répète. Donc, j'ai créé un jeu qui s'appelle Culture Pop, un très original, mais en tout cas autour de la chanson. Et avec vraiment l'aspect ludique qui est très important pour les patients, où ils viennent passer un moment convivial autour de la chanson. Alors, on a un dé, donc six faces, six catégories. Donc, il y a du black test. Il y a c'est quoi cette reprise? Donc, c'est des reprises de chansons. On peut retrouver la version originale. Il y a chanson trouée. Alors là, j'ai le texte de la chanson, je le lis et j'enlève un mot. Ils doivent retrouver la chanson. Alors, bien sûr, c'est deux équipes qui s'affrontent. Il faut mettre de l'ambiance un petit peu. Il y a une catégorie qui me fait. Alors, du coup, quand ils tombent sur là-dessus, c'est qu'ils doivent trouver une chanson qui me fait chanter, qui me fait taper du pied, qui me fait pleurer. Voilà. Donc, on va aller explorer la question de l'émotion et du partage de ce que peut faire la chanson. Bref, il y a six catégories. Et du coup, on va aller travailler différents aspects et à la fois la communication dans le groupe parce qu'ils doivent répondre en groupe. Alors là, c'est tout un challenge. Moi, je sais. Moi, je sais. Et oui, non. D'abord, vous vous concertez. Donc là, ma co-thérapeute a un gros travail de médiation, de les aider à échanger et à partager. Et voilà. Ils sont très friands de cet espace-là, mais on travaille plein de choses. C'est bon ensemble. Voilà. Comme on est dans une configuration de table ronde, on n'est pas sur une conférence. Donc, n'hésitez pas à faire part de vos expériences aussi au cours de la table ronde. On est là pour ça, pour échanger ensemble. On avait pensé cette table ronde dans l'idée de la créativité à l'épreuve de la pathologie et de l'institution. Il y a beaucoup de portes d'entrée à cette question qui est quand même très, très vaste. Moi, je pense au métacadre. Je pense à l'organisation institutionnelle. qu'est-ce qu'elle propose aux patients ? Et qu'est-ce qu'elle impose sur le processus créatif ? Je trouve que c'est très important parce qu'en fait, dans le service dans lequel je suis, c'est très, très sectorisé. En fait, il y a un programme de soins qui est individuel et qui est individuel. Mais il y a une organisation temporelle qui a été décidée avec des durées de séance. C'est trois quarts d'heure en individuel, c'est une heure en groupe. Donc, déjà, ça, ça cadre plutôt les séances. Quel type d'enfant a besoin d'un temps individuel ? Quel type d'enfant a plus besoin de travailler en groupe ? Donc, ça, pour ça, on bénéficie des indications des psychologues principalement, certaines indications aussi du médecin. Et aussi, on bénéficie en tant que spécialiste du bilan psychomusical qui nous permet, nous aussi, de décider ce qui peut être le mieux à proposer aux patients. Il y a une autre donnée temporelle qui est à prendre en compte, qui est pour moi plus... C'est la durée de la prise en soins. Combien de temps est-ce qu'on va proposer du soin à un enfant ? Quand je suis arrivé dans le service, il y a une habitude qui était prise. C'est-à-dire qu'il y a les journées de programmation, les semaines de programmation qui ont lieu au mois de juin, tous les ans. Donc, généralement, quand un soin est proposé à un enfant, ça peut durer toute l'année pour lui. Ça peut être rectifié lors des réunions d'équipe. Chaque unité a trois heures de réunion par semaine. Donc, il y a la possibilité de rectifier le programme de soins et de s'adapter en fonction de la réaction des patients. Mais on se rend compte que dans l'organisation institutionnelle, il y a des fois où c'est assez difficile et le nombre de séances ne sont pas limités. Moi, quand je suis arrivé, j'étais un peu surpris aussi. J'avais un peu besoin de sécurité par rapport à ça parce qu'en libéral, je vendais dix séances de musicothérapie. Donc, il y avait un début, une fin avec un process que j'avais réfléchi par avance. Là, je suis beaucoup plus enclin à l'improvisation clinique puisque les prises en soins... Là, par exemple, il y a des enfants que je suis depuis deux ans. C'est possible qu'on continue encore l'année prochaine. Moi, je me pose la question de l'épuisement de ma propre créativité. Qu'est-ce que je peux lui proposer au bout de deux ans ? Moi, qui commence tout juste la carrière de musicothérapeute, j'ai l'impression des fois d'avoir fait un peu le tour de ce que je pouvais lui proposer, mais c'est mes propres projections. Qu'est-ce que lui en fait ? Est-ce qu'il a besoin constamment d'être nourri par quelque chose ? Ou est-ce que, justement, l'espace de vide qui peut être laissé par un manque de création de ma part ne peut pas être saisi par lui, justement, et en profiter pour lui se mettre au travail créatif ? L'organisation structurelle aussi, je trouve, est importante. Quand on est sur un travail individuel ou un travail de groupe, on n'est pas du tout dans les mêmes réalités. J'avais essayé de proposer un nombre de séances limitées, c'est-à-dire lors des programmations de l'année dernière, j'avais proposé de monter un groupe sur un travail autour du langage, langage musical et avec des enfants qui avaient un trouble du langage aussi. Et j'avais dit que je faisais 10 séances et que j'avisais, puis j'ai été pris dans le flux de l'institution et je n'ai pas eu le temps de réfléchir à si je devais continuer ou pas. Il faut dire aussi que ce groupe marchait plutôt bien et j'ai décidé de continuer. Voilà, j'ai noté quelques petites questions. La place de la créativité, comment la saisir pour accompagner au plus juste les patients ? Est-ce qu'on peut penser la créativité séparément de la pathologie de l'enfant ? C'est-à-dire qu'on peut considérer en tant que musicothérapeute qu'on a en face de nous un individu. Et du coup, ce qu'on propose pour le biais de la musique, c'est qu'il a un accès, il y a un accès universel à la musique. Donc, on lui propose aussi ce décalage peut-être par rapport à sa pathologie, de lui offrir la possibilité de se saisir d'autres ressources que celles pour lesquelles on le voit en hôpital. En fait, il y a aussi qu'est-ce qu'on fait de la pathologie dans ce cas-là ? Parce qu'il vient nous voir l'enfant avec un objectif de soin. Et il faut prendre en compte aussi cet aspect-là, la pathologie pour laquelle il vient. Et à ce moment-là aussi, quel but un peu rééducatif on peut avoir par rapport à lui ? Et je me suis posé la question de savoir est-ce que la créativité justement peut être un objectif de soin ? Moi, je crois profondément que oui. Mais voilà, c'est à discuter avec l'équipe et l'ensemble. Et quand on parle de créativité, je pense aussi à la co-créativité, la rencontre de la créativité du patient et de celle du musicothérapeute. pour moi, la créativité, je l'observe comme étant un moyen dérivatif. Là, je m'inspire beaucoup du travail de Jean-Pierre Klein sur l'art-thérapie comme moyen de trianguler, en fait, de prendre du recul. Je me pose la question aussi dans ma pratique de la place de l'induction. Comment est-ce qu'avec l'induction, on peut venir répondre à un objectif de nourrissage qui peut être important ? Et comment ce nourrissage peut placer de la créativité ? Le but, ce n'est pas non plus d'imposer un choix. Par l'induction, on impose quelque chose, mais en même temps, on donne une route qui peut permettre de cadrer le travail. Et donc, je me méfie beaucoup, moi, de l'induction. Pour l'instant, j'en fais très, très peu. Je trouve qu'il est important de laisser venir l'enfant avec ses besoins, le patient avec son désir aussi, et de respecter sa résistance au changement ou son besoin de changement, de vraiment l'accompagner, d'être présent, mais de respecter son propre rythme, en fait. Parce que le rythme que lui impose l'institution est parfois difficile déjà pour lui. Et j'ai tendance des fois à parler de la thérapie taxi parce qu'il y a certains enfants que je vois... Le centre Val-de-Loire est assez grand et donc, du coup, il y a des enfants qui peuvent avoir trois quarts d'heure de taxi pour venir me voir trois quarts d'heure et repartir trois quarts d'heure en taxi. Et pour moi, le taxi, là, joue un rôle quasiment... Enfin, il a un rôle thérapeutique aussi. Je veux dire, ça prend plus de place que le soin que je lui propose. Donc, il y a certains enfants, quand je leur demande ce qu'ils ont envie d'écouter, ils font le lien avec l'immédiateté. Donc, ce que je viens d'écouter dans le taxi, c'est intéressant. Et puis, je trouve que c'est aussi... Il y a un processus thérapeutique qui se fait. C'est que pendant ces trois quarts d'heure de route, qu'est-ce qui se passe dans leur tête ? Et puis, après la séance, qu'est-ce qui se passe aussi ? Ils sont seuls à l'arrière du taxi à regarder le paysage déroulé. Ils rejoignent leur école, ils rejoignent... Voilà, c'est quelque chose qui compte. Donc, voilà, j'avais noté ça. J'ai l'impression qu'on est entre le nourrissage, qui est important. Donc, je fais un peu de pédagogie musicale, moi, par moment. Je ne sais pas, toutes les dix séances, je viens présenter un instrument nouveau. J'essaye, voilà, de partager ma passion pour la musique. Et puis, il y a certains enfants qui sont en demande. D'autres, pas du tout. Généralement, ils me font ranger l'instrument. Ce n'est pas ça qui les intéresse. Et il y a aussi entre le nourrissage et puis la contenance aussi. Comment on peut utiliser la musique pour contenir de façon un peu invisible les pensées et puis mettre en mouvement aussi. Parce que voilà, la musique est liée pour moi au corps. Donc, je peux quand c'est possible proposer à des enfants le travail sur le corps. Et moi, je me sens vraiment comme un réceptacle. Un réceptacle de l'expression créative, de l'expression. Je ne vais même pas parler de création. L'expression du patient. Qu'est ce qu'il vient ici exprimer? Est ce qu'il a envie de rentrer dans un processus créatif? Il y a un patient que je pense que je vois depuis un an et demi. Il vient en m'apportant beaucoup de musique. Il se sert de ce temps là. C'est un adolescent. Il se sert de ce temps là pour la discussion aussi. Et il me l'a dit clairement au bout d'un an. Il m'a dit mais moi, j'ai besoin de te parler quand je viens te voir. Donc, j'ai compris que je devais assumer ce rôle là. Et il amène toujours deux ou trois musiques qui me fait écouter. Et depuis un an et demi, les peu de fois où j'ai pu lui proposer moi de la musique, il est en refus. Il est en refus de la rencontre à ce niveau là. Mais la rencontre a lieu ailleurs. C'est à dire que je suis là pour accueillir ce qu'il exprime. Et du coup, c'est assez logique qu'il veuille que j'écoute ses musiques et que moi, quand je lui propose quelque chose, il a tendance à dire bon, il me barbe un peu avec ses trucs de vieux. Donc, longtemps, j'ai essayé au maximum de coller à son style. J'ai été rechercher des choses que je connaissais assez peu. Et à chaque fois, je suis assez content de lui proposer quelque chose quand je peux. Et puis, lui, il a dit mais bon, non, c'est passé ça. Moi, je vais te faire écouter un truc. Tu vas voir. Donc, voilà, c'est. Je partageais ces. Alors, moi, si je pouvais rebondir sur ce que tu as dit au niveau de la continuité des soins, parce que finalement, dans un EHPAD, il n'y a pas forcément de. Les personnes ne repartent pas. Elles sont là. C'est moi qui me déplace chez elles. Donc, finalement, il y a l'entrée, la sortie. Il n'y a pas de transition taxi, si tu veux. Il y a trois pas à faire et elles sont dans leur chambre. Donc, voilà, j'ai eu le même questionnement par rapport au type de séance. Combien de temps je fais? Qui c'est que je vois? Est ce que je fais des groupes? Pour combien de temps? Est ce que je le fais à la classique? C'est à dire que je le fais dans une salle entre quatre murs. Je ferme la porte. J'ai mon groupe. Sauf que quand je suis arrivée, il y a une année et demie, c'était le Covid. Et je n'avais pas commencé non plus dans cette institution. Donc, je ne connaissais ni l'institution, ni les résidents. Et je devais commencer à élaborer un groupe de personnes qui, finalement, je ne connaissais pas. Je n'avais pas pu rencontrer. Et ça a été très élaboré. Et également, il y avait eu donc, on sait que les EHPAD ont souffert bien plus que la majorité d'entre nous. Les personnes âgées en EHPAD sont restées confinées bien plus longtemps que nous. Et donc, le niveau psychologique de l'institution et des résidents et des personnes travaillant là, était un point où, finalement, il y avait des désistements, abondons de postes. Il y a eu, en deux ans, il y a eu peut-être trois directeurs, trois directions nouvelles. Un changement d'animateur. Il y en a eu des abondons de postes. Un animateur qui est parti. Il y avait une psychologue qui est partie également. Et donc, en fait, je suis arrivée dans cette institution affaiblie, à bout de souffle. Et donc, voilà, il a fallu créer ces trois groupes. Donc, j'ai fait à peu près un mois, un petit mois, je dirais, où je fermais ma porte avec mon groupe. On m'avait proposé des trois personnes qui seraient susceptibles. Elles faisaient de la musique à l'époque. Donc, ça va l'intéresser. Et très vite, je me suis rendu compte que je n'allais pas pouvoir répondre au cahier des charges qu'on m'avait demandé. C'est-à-dire de faire du lien. Sortez les personnes de leur isolement. Faites du lien dans l'institution, dans les services. Et j'ai eu des difficultés à me dire, mais comment est-ce que je vais me prendre à créer mon... À faire ce lien entre l'institution. L'institution, ce n'est pas seulement les résidents. C'est aussi tout le personnel qui y travaille, qui était à bout de souffle. Et donc, voilà. Et j'ai demandé à sortir de ma pièce et de le faire dans le salon semi-ouvert. Ce qui correspondait bien puisqu'il y avait un manque de détectif. Donc, on m'a mis un peu plus de personnes, de résidents dans ce groupe-là. Et au fur et à mesure, au fur et à mesure des semaines, j'ai ouvert cette musicothérapie à l'ensemble du service. Et j'ai pu faire du lien comme ça entre les infirmiers, les aides-soignants qui passaient par là et qui repartaient. Et hop, on échange une petite chanson, on reste quelques minutes, on repart. Et petit à petit, ça a fait du lien entre les institutions. Mais au départ, c'était difficile de créer quelque chose à partir d'une institution qui était affaiblie et fatiguée. Et de rebondir et de créer finalement quelque chose, de refaire du lien. comme on me l'avait demandé. Voilà. Donc, ça a été ma problématique du départ. Il fallait sortir des conventions que toute jeune musicothérapeute m'avait appris plein de choses. Et que finalement, ce Covid a bouleversé pas mal de choses et qu'il a fallu se réinventer. Se réinventer, réinventer son poste, son statut et le transformer face à cette institution affiblie. Voilà. C'est ce que je voulais dire. J'ai dit ? Je sais pas. Je sais pas. Peut-être que vous avez des questions aussi. Des remarques, des questions dans l'amphi, sur internet peut-être ? Oui, donc, j'ai trouvé très intéressant votre présentation de vos techniques musicothérapeutiques. Mais alors, où est donc la relation thérapeutique-empathique ? Alors, j'ai un peu entendu avec l'adolescent, là, qui te parle de lui. Donc là, on sent le film. Alors, oui. C'est ça, en fait. Et l'institution, c'est aussi une instance qui va être demandeuse aussi de techniques musicothérapeutiques parce que c'est repérable, c'est compréhensible. Donc, vous êtes pris dans une demande, évidemment. Alors que nous, notre offre, c'est à la fois, évidemment, de connaître notre métier de musicothérapeute, mais aussi de travailler sur cette relation thérapeutique sans laquelle il n'y a pas de changement, il n'y a pas de création au sens de créer sa personne, surtout avec des enfants et des adolescents. Donc, c'est évidemment ma remarque que vous en doutiez. Merci. Pour... Oui, je comprends la question sur le travail, sur la relation. Je me fie beaucoup, moi, aux fiches de pilotage qui sont faites par les psychologues, les indications thérapeutiques qu'elles font de manière globale, que ce soit pour les groupes de spécialistes, c'est-à-dire, j'ai oublié de vous dire, oui, on est quatre psychomotriciens, un ergothérapeute et deux musicothérapeutes et une art thérapeute qui vient d'arriver. Donc, c'est assez étonnant de voir comment les psychologues doivent jongler aussi avec les indications qu'elles font pour les spécialistes et les indications qu'elles font pour les infirmiers et éducateurs. C'est-à-dire qu'on a tendance, les cadres, à leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez pour cet enfant ? Et donc, les psychologues disent ce qu'elles ont pensé. On en discute en équipe et voilà. Mais là où je suis assez surpris, c'est que souvent, et c'est difficile de faire changer les choses, c'est que ce qui m'est demandé, moi, c'est de relaxer les patients. On me demande de... La musicothérapie, c'est fait pour adoucir les mœurs. Donc, on est en pédopsychiatrie avec beaucoup d'hyperactivité. Donc, on me demande de calmer. Et moi, j'explique qu'avant de calmer, il faut que je sache ce qui les calme, en fait. Donc, je dis que d'abord, la priorité, c'est que je puisse entrer en relation avec lui. Qu'on puisse se connaître, en fait. C'est la base de mon travail. Et c'est difficile de le faire admettre parce que j'ai l'impression qu'ils attendraient de moi ou est-ce que c'est moi qui projette sur leurs attentes. Mais que j'ai un protocole et que je fasse de la musicothérapie réceptive et que je passe de la musique classique et qu'il soit allongé. Et puis, voilà. Moi, je n'ai jamais fait ça. Je vais de temps en temps un peu chercher du côté des fréquences, du côté de la sonothérapie. Mais je considère que ce n'est pas mon métier. Ce n'est pas mon fer de lance, en tout cas. Je place la relation comme étant première, en fait. Je ne vais pas détendre un enfant qui écoute du hip hop très violent en lui passant des musiques de petits oiseaux. Ce n'est pas possible. Je vais faire l'effet inverse même. Donc, si ce qu'il détend, c'est de pouvoir exprimer dans ce lieu particulier qu'est la salle de musicothérapie, cette violence-là contenue et qu'il sorte de la séance détendue, tant mieux pour lui. Par contre, qu'est-ce que l'institution comprend de ça ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas de salle insonorisée. Entre nos deux salles de musicothérapie, il y a la salle des dossiers. Et en face de nous, on a le bureau du médecin. Donc, des fois, quand ils entendent les séances qu'on propose, ils se disent « Oh là là ! » Et l'enfant, il sort. Quand je suis arrivé, on m'a dit « Il y a des choses qu'on ne peut pas faire ici. » On est à l'hôpital public. Et oui, mais moi, je n'ai pas imposé à un enfant de se relaxer. On sait tous que ça ne marche pas. Donc, voilà. Je trouve que le travail de la relation peut mettre du temps. Maintenant, moi, je trouve aussi que l'arrêt de soins est très utile pour faire ressurgir des demandes. Parce que des fois, on s'éternise un peu en sachant plus quoi proposer. L'enfant, la plupart du temps, il vient parce que l'école le demande et ses parents aussi. Donc, le mettre au cœur du processus thérapeutique, c'est un travail qui peut prendre longtemps. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, Alain. Si je peux me permettre, je veux bien y répondre aussi. Du coup, au CATTP, la ronde se passe en plusieurs étapes. Il y a déjà un entretien global pour voir un peu ce qui va être signifiant pour le patient comme activité thérapeutique et pour travailler quel objectif. Et pour moi, vraiment au cœur des séances, c'est vraiment la co-création. Et pour moi, la créativité fait partie du travail transférentiel. Et du coup, le travail transférentiel amène vraiment des aires de jeu. Donc, petit à petit, on pose de la sécurité à quatre contenants qui va permettre ça. Et du coup, j'ai des patients dans la relation qui vont vraiment arriver avec de la spontanéité, avec de l'envie. Alors ça, c'est avoir de l'envie pour un patient psychologique. C'est vraiment une grosse difficulté. Et bon, après, il faut savoir prendre les choses. Il n'y a pas très longtemps, j'ai deux patients qui me disaient « Ah bah ouais, le matin, quand on prend notre douche, on pense à vous, on est content, on va venir. » Ouais, pendant la douche, quand même. Mais du coup, il y a vraiment quelque chose de l'attente, de l'envie, du jeu. Par exemple, il y a quelque chose que j'aime bien faire, c'est faire un rythme en tapping. Je suis encore dans l'exemple, mais faire un rythme en tapping. Et puis, chacun va dire le mot qui lui vient. Alors, des fois, j'enlève une sonorité. Alors, il n'a pas le droit de faire avec son livre. Voilà, on complexifie un peu les choses. Et puis, là, je commence à chercher un rythme. Et j'ai le patient qui reprend et qui crée un autre rythme. Alors, je reprends, c'est moi la chef. En fait, je l'ai laissé, mais il a vraiment créé une aire de jeu. Et dans sa difficulté à lire les intentions, du coup, en fait, là, il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la relation. Alors, il y a tous ces petits moments où il va se passer quelque chose vraiment dans la relation. Et ça évolue. Et puis, il y a aussi les temps de reprise. Alors, il y a la reprise d'activité. Il y a quand on fait les transmissions. Là, on prend un temps pour voir un peu ce qui s'est passé dans la séance. Dans le relationnel, ça fait aussi partie pour moi de la relation. Et aussi, on a un psychiatre qui intervient cette fois par an pour toute l'activité. Mais c'est un espace aussi où on peut débriefer et analyser la relation. Je pense aussi à autre chose. C'est une jeune fille que je vois depuis deux ans aussi, qui a un profil abandonnique, qui vit en foyer. Et quand elle vient au spige, elle a des phases par lesquelles elle passe où elle est beaucoup dans la scarification, dans l'automutilation. Et quand elle vient au spige, en fait, les soins qui lui sont proposés souvent sont pour l'accompagner dans cette souffrance-là et pour l'aider aussi sur son comportement, parce qu'elle a des comportements qui ne sont pas socialement appropriés. Moi, j'ai décidé avec cet enfant-là que la salle de musicothérapie soit sa chambre, en fait, que c'est une enfant qui a une chambre au foyer. Donc voilà, j'ai décidé de ne pas aller sur le terrain du personnel avec elle parce que c'était déjà beaucoup travaillé sur les autres groupes où on essaye de la faire parler d'elle. Et puis moi, je voyais bien que quand je lui demandais comment elle va, il fallait vite passer à la musique. Donc elle l'utilisait pour moi et rentrait vraiment pour moi pleinement dans la musicothérapie parce qu'elle utilisait le moyen dérivatif pour éviter de parler d'elle. On passe par la musique. Il se trouve que c'est une jeune fille qui chante assez bien. Et j'ai décidé moi de l'accueillir sans lui demander rien. Vraiment, je n'ai pas d'objectif pour elle à travailler. Elle vient là dans la salle de musicothérapie pour chanter les chansons qu'elle aime chanter. Je l'accompagne au niveau technique, mais selon ce qu'elle a aussi envie d'accepter parce que les apprentissages, elle était scolarisée. Elle a 14 ans. Elle essaye des stages de professionnels, mais ça ne tient pas très longtemps. Et donc, par moment, je lui donne des exercices pour la voix, des exercices de respiration. Et là, je vois que la relation thérapeutique est vraiment à l'œuvre. C'est peut être une des seuls enfants aujourd'hui à qui, lors des semaines de programmation, j'envisage de lui proposer une troisième année de musicothérapie. Parce que la relation qui s'est tissée entre nous est assez simple et légère. Et je trouve qu'elle accepte de plus en plus de choses que je peux lui proposer. On est dans une formule de couple thérapeutique pour elle. Donc ça, il faut que l'institution l'accepte et il l'accepte parce que ça coûte cher d'être de soignant pour un patient. On est dans cette relation-là parce qu'il y avait trop de danger à ce que je sois seul avec elle. Donc, il y a un peu... Il faut aussi que le soignant qui soit avec moi accepte qu'elle soit pas dans le processus de... comme elle la voit sur d'autres groupes, qu'elle soit pas dans le fait de l'attaquer en permanence sur son comportement. Et qu'en salle de musicothérapie, elle a le droit dans la limite des trois règles qui sont fixées de faire... Voilà, j'ai eu cette idée-là ce week-end. En fait, je lui offre une chambre dans laquelle... Une chambre musicale dans laquelle il y a un piano qu'elle adore. Elle adore le piano. Et puis, on fait au gré de ce qu'elle a envie de faire sur le moment. Et je trouve que là, le travail de musicothérapie est vraiment à l'œuvre avec cette personne-là. Alors, on m'a dit des fois, si tu lui fais faire du karaoké, on peut faire un peu la même chose. Mais là, aujourd'hui, ça fait trois semaines que je lui propose des séances de musicothérapie réceptive avec un montage en U. Et c'est la première fois que je propose ça à un patient. Et je vois au bout de trois fois le résultat que ça donne. C'est assez probant. Du coup, moi, j'avais une question. Quelles sont les attentes des institutions où vous travaillez, chacun de vous ? Qui représente l'institution auprès de vous ? Et quelles relations, du coup, vous avez avec eux ? Alors, la première qui était ? Les attentes de l'institution. Oui. Qui représente l'institution auprès de vous et la relation que vous avez avec eux ? Alors, les attentes varient d'une institution à l'autre, pour moi, en tout cas. Je n'interviens pas de la même manière dans différents EHPAD. Les objectifs sont différents. On me demande autre chose à chaque fois, dans chaque établissement. Donc, dans ce premier là où je fais trois heures par semaine, aujourd'hui, les objectifs ont différé que quand j'ai commencé. Ce n'étaient pas les mêmes objectifs qu'il y a une année et demie après le Covid. Aujourd'hui, je suis justement dans... Ça dépend des groupes que je vais faire. Mais je suis dans le maintien des acquis cognitifs. Je suis dans la création, dans la proposition de la créativité, dans le jeu écoute-échange, sachant que ce sont les attentes des institutions. Après, on se concerte avec la psychologue de l'établissement et on définit ensemble et l'animateur qui est là avec nous après coup. Voilà. Et c'est par groupe, ce n'est pas par personne. Moi, je travaille vraiment avec des groupes de personnes. J'ai une autre institution qui me demande d'intervenir plutôt en fin de journée où la déambulation dans ce service est importante. Donc, voilà, cette personne-là, cette institution-là cherche la détente, à détendre les résidents, avoir une ambiance calme, voilà, en fin de journée, avant le temps du repas. Et puis, j'ai une autre institution où je fais de la musicothérapie, mais vraiment celle que je connais où on est en groupe, on est assis et je les vois un lundi sur deux. Et voilà, je fais ma musicothérapie active ou réceptive. J'apporte des objets sonores qui évoquent tout un thème de vocabulaire. Ça peut être très bien, mais alors, j'ai tout plein d'instruments. J'ai toute ma palette d'instruments, mais j'ai aussi des objets sonores qui vont susciter le vocabulaire. Alors, bon, j'entends pas très bien, je suis désolée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, il y a un directeur qui met l'argent sur la table en disant, ok, je salarie un musicothérapeute pour... Voilà, c'est les attentes de l'institution. Vraiment, ma question, c'est qu'est-ce qui fait qu'ils justifient, parce qu'eux aussi justifient à des associations un financement par rapport à un poste de musicothérapeute ? Donc, les attentes, du coup, c'est vraiment les attentes de... Après, moi, je vois dans les institutions où j'interviens, c'est pas forcément la direction avec qui j'ai des liens. Pourtant, c'est eux qui... Au moment où on... Du coup, moi, je suis pas forcément salariée, mais c'est des espèces de conventions renouvelables. C'est au moment où on renouvelle la convention, où le directeur dit, ah oui, c'est vrai que vous existez. Mais en soit, voilà, mes interlocuteurs privilégiés, c'est soit les médecins, soit les infirmiers, soit les animateurs, qui ont... voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'il faut toujours que je me re-questionne sur... OK, il y a les objectifs que moi, j'ai pour les patients, les objectifs que l'équipe soignante, dont je fais un peu partie, mais pas vraiment, mais un peu... voilà. A pour le patient et la direction, en fait, qu'elle... Pourquoi je suis là ? Enfin, qu'est-ce qu'on... Et donc, voilà, c'est une question qu'il faut que... J'ai l'impression qu'il faut que je me repose régulièrement, parce que sinon, ça se dilue, voilà, autant pour les équipes que pour moi. Et que c'est ce qui fait qu'à un moment de la contrainte, ça oblige ma créativité, et que si j'oublie ça, en fait, c'est que j'ai plus envie, peut-être, d'être là, ou que j'ai plus ma place, ou que... Enfin, voilà, c'est un fait. Et qu'est-ce que je fais de ça ? Est-ce que je me remobilise par rapport à ce cadre-là de l'institution ? Et c'est une vraie question. C'est vous, qui sont vos interlocuteurs de l'institution, et qu'est-ce qu'ils attendent de vous, qui font qu'à un moment, vous avez le droit d'être là, en fait ? Moi, j'ai une réponse brève à faire. Je trouve que les attentes de la direction, en fait, moi, le poste de musicothérapie dépend directement du médecin, pour moi, qui a la volonté et qui a défendu le projet, qui est deux musicothérapeutes et un art-thérapeute. Donc, en fait, les attentes, elles sont qu'on bénéficie, nous, de la confiance de notre médecin, qui fait confiance de notre travail et qui, du coup, nous laisse, entre guillemets, quartier libre. Dans la limite de l'organisation de l'institution, voilà. Mais les attentes de la direction, pour moi, elles sont là. Les attentes de la direction de l'hôpital, elles sont différentes, parce qu'on est sur un poste qui n'existe pas. Moi, je suis sur une grille d'animation et donc, c'est très flou. Et je trouve que ça nous fait poser beaucoup de questions et beaucoup trop de questions. Parce que sur la légitimité, voilà, sur la légitimité de la place. Et au bout d'un an et demi, je commence tout juste à prendre confiance parce que le médecin me fait confiance. Hier soir, on a rencontré d'autres personnes de notre promo. Et il y avait quand même quelque chose, globalement, du syndrome de l'imposteur qui était très fort. Oui, de savoir si on était légitime ou pas. Hein ? Non, non, mais c'est nous. Notre vécu, ce n'est pas forcément une réalité. Après, moi, dans l'institution où je suis, c'est aussi particulier. C'est-à-dire que c'est une institution qui a envoyé en formation depuis le début que l'institution de Nantes, l'institut de musicothérapeute de Nantes crée des musicothérapeutes et une formation. Donc, on a des gens qui ont été formés de la première promotion. Jusque-là, actuellement, en Promodis, il y a quelqu'un. Et il y a eu un appel à la candidature pour la prochaine promotion. On est cinq musicothérapeutes en activité formée sur l'établissement. Ce qui est énorme. Non, alors, voilà, on est cinq musicothérapeutes formés. Voilà, donc, infirmiers. Oui, c'est les infirmiers qui vont se former. Après, il n'y a aucune attente, aucune commande. Vous êtes formés, c'est bien. Je serais partie faire trois jours de pâte à modeler en Vendée. C'était pareil. Voilà. Et en plus, il y a une pénurie d'infirmiers. Donc, ils ne veulent pas trop entendre la question. Vous êtes musicothérapeute. Donc, c'est très compliqué. Donc là, actuellement, avant le Covid, j'avais commencé à travailler avec les musicothérapeutes qui étaient en place à créer un projet pour faire exister la musicothérapeute sur l'établissement. Parce qu'on est quand même une force. Cinq musicothérapeutes, ça veut dire autant d'instrumentarium. Voilà, autant de possibilités d'ouverture de créativité. Et en fait, le Covid a fait que, et la mobilité, parce qu'on est ici avec la mobilité infirmière. Donc, ça veut dire que tous les cinq ans, il faut qu'on change de poste. Et du coup, il y a tout à retravailler, à reprendre à zéro sur un projet, la place à la musicothérapie. C'est scisif, c'est ça ? C'est Atlas qui montait ça. Voilà. C'est un peu compliqué. Alors là, il y a quand même des perspectives. On vient de changer de directrice des soins. Donc voilà, il faut qu'on se rend compte. Il faut qu'on en parle. Il y a quand même, la musicothérapie fait partie. Dans l'établissement, on a une sensibilisation à la musicothérapie, ouverte aux médecins, etc. Pour pouvoir communiquer. Il y a tout à faire. Clairement, il y a tout à faire. Non, non, mais voilà. Et pourtant, depuis le début, il y a des gens qui ont été très investis. Je pense à Philippe Valade, qui a participé du coup à l'écriture du référentiel métier. Il fait partie des gens qui ont été formés dans les premières promotions. Je crois qu'il était promo 2, voilà, et qui est parti à la retraite là depuis. Mais il y a des gens qui se sont épuisés déjà dans l'établissement pour essayer de faire vivre ça. Autant vous dire qu'avoir un temps repéré musicothérapie, j'ai un autre collègue qui a essayé. On lui a dit, non, vous êtes infirmier. Donc, voilà, c'est un combat. Alors moi, pour répondre à cette question là, c'est que j'ai quand même passé un certain temps à faire du démarchage. Je suis auto-entrepreneur. Donc, du coup, il a fallu que je passe plusieurs mois à faire, à envoyer une vingtaine de lettres, enfin d'enveloppes. Voilà. Et c'est donc ces établissements là qui me contactent. Et après, donc, je... Voilà, qui sont intéressés ou pas. Par rapport aux objectifs que tu proposes peut-être. Par rapport aux objectifs que je propose. Oui, c'est ça. Mais voilà, je pense que... Et puis, ça marche bien. Donc, je suis passé deux heures à trois heures par semaine. Et puis, voilà, avec la nouvelle direction, on se pose toujours la question, quelle place la musicothérapie va-t-elle avoir dans l'institution ? Et c'est toujours un peu, voilà, tangent. Et puis, on est rassuré après, quoi. Mais voilà. C'est pas forcément évident. Alors, on nous dit qu'il y a des questions sur Internet. Oui. Donc, il y a Justine qui va nous poser une question. Elle peut allumer son micro et peut-être sa vidéo. Oui. Bonjour. Merci de me donner la parole. Je suis surexposée parce qu'il fait beau, mais comme ça, vous voyez un peu ma tête. Donc, déjà, merci pour cette table ronde. Je suis salariée en hôpital psychiatrique et ça résonne beaucoup. Je me rends compte du coup de tout le travail institutionnel à faire, mais aussi ma chance. Parce que voilà, dans mon service, la musicothérapie, elle est là depuis le début. Et il y a des choses qui ne se questionnent pas. Je voulais vous demander si vous aviez eu l'occasion ou l'envie ou la demande de proposer des séances didactiques ou de découvertes à vos collègues dans l'équipe pour qu'ils se rendent compte, en fait, un petit peu de ce qui se passe derrière nos portes fermées. Voilà. Est-ce que vous aviez eu cette occasion-là ? Et notamment, je pose cette question par rapport à tout ce qui est représentations un peu fantasmées de la musicothérapie. Comme vous le disiez, il y a des choses qui ne se font pas et dès qu'il va y avoir un peu une intensité sonore, peut-être qu'on va venir faire un peu trop de bruit pour notre service, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'on fait. Et voilà, je voulais avoir votre retour par rapport à ça. Merci. Alors, merci pour votre question. Moi, quand je suis arrivé, on m'a demandé de présenter la musicothérapie à l'équipe. J'étais ravi de le faire. L'équipe était un peu moins ravie de m'entendre. Je veux dire, il faut qu'il y ait une demande aussi. On ne peut pas imposer à une équipe qui n'a pas envie de savoir ce qu'on fait. Voilà. On attend le journal institutionnel où ça pourrait être utile, puisque j'aimerais savoir ce qu'ils travaillent en cuisine, par exemple. Mais on n'est pas issus des mêmes formations. Ils n'ont pas forcément envie d'analyser ce qu'ils font non plus. Donc, on ne peut pas forcer des portes non plus. On peut le faire s'il y a une demande pour moi. Sinon, je considère qu'un kinésithérapeute ne présente pas son travail à une équipe. On lui fait confiance. On sait ce que c'est que la kinésithérapie. Si on veut travailler pour la reconnaissance, on ne doit pas perpétuellement s'excuser du travail qu'on fait. Par contre, expliquer la démarche pour démystifier, ça, ça me paraît très important. C'est un travail de longue haleine vis-à-vis de l'équipe. Mais moi, je travaille plus vis-à-vis des parents, en fait, qui se demandent un bilan de musicothérapie. Psychomotricité, on arrive à peu près à voir ce que c'est depuis une dizaine d'années. C'est reconnu, mais musicothérapie, je travaille plus la démystification vis-à-vis des parents, vis-à-vis des patients aussi. Vis-à-vis de l'équipe, je joue le rôle des clochettes s'ils ont envie de temps en temps. Ce que je me refuse à faire, c'est de faire des séances de musicothérapie à l'équipe, ça, parce que je ne suis pas là pour ça. Ou alors, il faut qu'ils me payent plus, mais je ne fais pas de la musicothérapie institutionnelle. On a de l'analyse des pratiques, on a tout un... Mais pareil, l'analyse des pratiques, je trouve qu'il y a très peu de l'équipe qui s'en saisit, parce qu'ils n'ont pas appris à s'en saisir non plus. Donc voilà, pour ma part. Moi, pour ma part, c'est en fait, j'ai invité chacun. Je crois que j'ai à peu près co-animé, parce qu'on était plus dans la co-animation que la co-thérapie, avec chacun des membres de l'équipe. Il y a des jugements très forts, des représentations très fortes. J'ai pu, sur une séance, avoir un patient qui a eu besoin de faire le loup. Et du coup, c'est le truc où on fait le chien, là, on fait les animaux. C'est tout de suite très péjoratif. Mais bon, ça, je pense qu'à un moment donné, c'est très défensif aussi. Donc, il faut aussi l'accepter. Et à un moment donné, les évolutions des patients font que ça avance et qu'on fait sa place petit à petit. Pour ma part, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Jean, je pense que le plus important, ce sont les résidents. Pour moi, ce n'est pas forcément les parents, mais c'est plutôt les enfants. Voilà. La famille proche, finalement, qui vient. Il faut savoir aussi que dans cet EHPAD-là, les enfants ont créé une association, un groupe d'enfants de résidents. Et ils ont une parole, finalement, aussi auprès de la direction. Donc, ils peuvent donner un retour sur ce qu'ils ressentent de l'institution. Et ils se concertent, voilà. Voilà, que dire. J'espère qu'on a répondu justement. Oui, merci beaucoup. Moi, j'ai une question par rapport au fonctionnement à l'intérieur de l'institution, c'est-à-dire comment se fait l'orientation à l'intérieur. Et notamment dans les hôpitaux, vous êtes rattaché à l'équipe de soins ou à l'équipe d'activités. Est-ce qu'il peut y avoir des considérations différentes de ce côté-là ? Et par rapport notamment aux hôpitaux, le poids du médical, comment dans la relation individuelle, vous sortez du poids du médical ou de la prescription médicale qu'il peut y avoir à un moment donné ? Voilà, justement pour... Moi, je vais répondre. Déjà, j'ai la chance d'avoir comme médecin-chef une biologiste, voilà, qui partage sa passion avec plaisir. On a la chance aussi, dans la création du CATTP, d'avoir une vraie confiance dans l'institution. Et du coup, la musicothérapie est intégrée parmi les autres activités thérapeutiques. Il n'y a pas d'entretien préalable spécifique musicothérapie. Il n'y a pas de bilan spécifique musicothérapie. Ça, c'est quelque chose qui a évolué au fil du temps. Mais par contre, des objectifs repérés pour orienter. Il n'y a pas de prescription médicale non plus. C'est-à-dire que nous, tous les patients qui viennent au CATTP n'ont pas forcément un suivi médical. Il peut y avoir une orientation de la psychologue qui a un suivi ou de l'infirmé. Tout ce qu'on demande, c'est que ce soit discuté en équipe pluridisciplinaire. C'est la même chose pour moi. Finalement, on est en relation avec la psychologue et le chef médecin. On se réunit de temps en temps. Mais il n'y a pas de prescription claire. Finalement, les objectifs, je les établis. On se met d'accord sur les objectifs. Les orientations sont discutées en réunion clinique, c'est-à-dire en équipe pluridisciplinaire. Nous, on a une place un peu particulière au CH de Châteauroux, c'est qu'on fait partie des spécialistes. Donc, on se détache clairement des équipes de soins, ce qui, à mon avis, est la bonne place de la musicothérapie. En fait, il suffit juste de l'assumer. Non, non, mais c'est nécessaire de le reconnaître parce qu'on a notre place avec le… Voilà, et puis même au niveau géographique, on est… Les bureaux sont ensemble, des psychomotriciens et des ergothérapeutes, ce qui nous permet de travailler ensemble. On est plus près des psychologues que le reste de l'équipe. C'est une chance qu'on a. Voilà, c'est un processus hiérarchique. Mais je trouve qu'il est nécessaire parce que c'est toute cette combinaison et cette complémentarité d'équipe qui fait qu'on propose un soin le plus complet possible. Voilà, il faut assumer cette place-là. C'est important de l'assumer parce que c'est comme ça qu'on travaille. Nous, on garde les bilans d'entrée. Ça, c'est ma collègue qui l'a mis en place, Isabelle Repincet, avant que j'arrive. Et je la remercie pour ça parce qu'on a cette chance-là de pouvoir faire le travail dans les conditions dans lesquelles moi, j'ai appris ici à l'Institut de Nantes, en fait. Donc voilà, on a cette chance de spécialiste. Maintenant, il faut qu'on réussisse à se grouper entre spécialistes pour résister aux attaques de l'équipe soignante qui, eux, des fois, ne comprennent pas trop, nous prennent pour des privilégiés. Moi, j'ai entendu tout un tas de choses. Effectivement, les attaques de l'équipe sont très fréquentes et des fois plus dures à supporter que les attaques des patients. Au quotidien, c'est épuisant. Ah bah tiens, voilà les comédiens, voilà les musiciens. Il faut pouvoir répondre à ça et intelligemment parce que les attaques, elles ne sont pas déplacées. Mais il faut pouvoir y répondre et faire avec. Donc voilà, mais moi, je trouve que c'est là, on peut envisager différentes manières d'intervenir, mais quand on est à temps complet et que ça fait partie du projet de soins, la vraie place des musicothérapeutes, pour moi, elle est du côté des spécialistes. Je me permets de relier. Alors, je ne suis pas affiliée encore avec la FFM qui nous a fait un super discours hier soir pour nous dire qu'il faut se fédérer, donc voilà, adhérer. Moi, j'en profite pour dire que je me sers beaucoup de la FFM pour démystifier aussi. Tout ce qui est produit au niveau communicationnel par la FFM est un outil pour moi qui est très pratique parce que j'y reviens, le référentiel métier et je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple pour communiquer. Je ne vais pas aller inventer des choses qui pourraient mystifier encore plus le travail. Et moi, je voulais juste terminer si je peux. C'est que je trouve que la musicothérapie dans cette institution là a toute sa place et qu'elle est bien reconnue. Elle est bien bien admise. Voilà au même titre que l'ergothérapeute et la psychologie. Donc, c'est agréable de travailler dans une équipe comme celle là aujourd'hui. Et petit mot d'un juste. Petit coup de pub aussi pour l'Institut de musicothérapie de Nantes qui fait de la formation continue. Pour être créatif, il faut pouvoir aussi s'inspirer. Donc, formez vous aussi. Voilà. Bon, eh bien, on va s'arrêter là pour cette table ronde. Merci à vous. Merci beaucoup aux intervenants. Merci beaucoup à tout le monde pour les questions, pour ces interventions tout à fait pertinentes, pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.